L'année 2020 avait débuté dans tout ce qui est le plus routinier. Alors que les Québécois digéraient encore leur repas des fêtes en début janvier, les rumeurs d'un virus et d'une pandémie commençaient à se faire entendre, ce qui nous portions trop attention. C'est en mars, plus précisément le 23, que notre quotidien au travail allait brusquement être bouleversé. Alors que le premier ministre annonce que seuls les services essentiels demeureront ouverts, nous saisissons toute l'importance et l'impact du terme « essentiel » pour une entreprise comme la nôtre. Sans crier gare, sans préparation, nous allions devoir, du jour au lendemain, changer nos méthodes de travail en plus de trouver des solutions pour protéger notre clientèle et notre équipe. À ce moment, aucun manuel d'instruction n'existait. Le manuel d'instruction, c'est toute notre équipe qui l'a créé, de jour en jour. À force de débrouillardise, de prise d'initiative et d'efforts sans relâche, notre clientèle a pu continuer d'être servie quotidiennement. Sans toute notre équipe, la mission aurait été tout simplement impossible. Alors qu'une certaine forme de routine s'est rétablie au cours des mois, la fatigue s'est parfois fait sentir. Malgré tout, la fidélité hors pair de notre équipe nous aura permis de continuer dans la bonne direction. Alors que les lumières se refermeront bientôt sur cette année qui restera gravée dans nos mémoires, tout ce qui a été accompli nous permet de regarder en avant avec grand optimisme. La force de l'équipe aura prouvé que peu importe les épreuves, sans les gens, une entreprise ne peut avancer. Pour toutes ces raisons, le seul mot qui nous vient à l'esprit envers vous, notre équipe, c'est merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada